Salut à toi public, dans cette vidéo qui fait écho à la vidéo précédente sur le remplissage des sous-couches et des couches électroniques des éléments. Donc dans cette dernière vidéo, j'ai terminé par la stabilité des éléments qui finalement dépend du nombre d'électrons qui sont sur la couche externe. Donc si je reprends sur la couche qu'on appelle aussi la couche de balance, c'est la dernière couche remplie. Donc ici, si je reprends les éléments de la définition, les éléments de la dernière colonne de la classification périodique possèdent une stabilité énergétique très importante. Ce sont ceux qui sont tout à droite, c'est les gaz nobles, on va leur afficher cette classification périodique histoire de bien revisualiser. Donc les fameux gaz, c'est hélium, néon, argon, créton, xédon, radon. Ok, ça ce sont nos gaz rares, des gaz qui sont stables, qui ont une certaine configuration électronique avec leur dernière sous-couche saturée et toute la couche, leur dernière couche remplie est saturée. Ça c'est important, on ne peut plus rajouter d'électrons dans la couche numéro 2 par exemple pour l'atome de néon, on ne peut plus rajouter d'électrons dans la couche numéro 3 pour l'atome d'arbre. Si je reviens sur l'autre règle de stabilité, enfin sur la règle de stabilité, au cours des transformations chimiques, les atomes tendent à obtenir la même configuration électronique que celle d'un gaz nobles, c'est-à-dire une configuration électronique de valence, la dernière couche remplie, enduer ou en octet. Alors pourquoi enduer ou en octet si je repars sur la classification périodique ? Et bien enduer pour que les éléments puissent avoir la même structure électronique, donc soit ils vont récupérer, soit ils vont céder des électrons pour avoir la même structure électronique que le gaz rare qui est à côté. Donc le premier gaz rare qu'on va avoir, c'est l'hélium. Lui, si on doit donner sa configuration électronique, il a un mur atomique qui est égal à 2, donc sa configuration électronique, là ça va être du 1S2. Donc il a 2 électrons sur sa couche de valence, sur sa couche externe, 2 électrons, d'où la règle du dué, à savoir que le lithium ici, lui, il va avoir tendance à perdre un électron, parce que lui, si on prend sa configuration électronique, ça va être du 1S2 2S1, or il n'a pas la même configuration électronique que l'hélium, donc il va avoir tendance à céder un électron pour avoir la même configuration électronique que l'atome d'hélium, d'où la règle du dué, à savoir avec 2 électrons sur la couche externe. Si je prends par exemple l'atome de fluor, j'ai développé cet exemple-là précédemment dans la leçon et dans la vidéo précédente, l'atome de fluor, lui, sa configuration, il a 9 électrons au total, ça va être du 1S2, donc là on en a déjà casé 2 des électrons, 2S2, on en a casé 4 au total, et du 2P5, donc finalement, il reste une place vacante sur la sous-couche 2P. Donc cette sous-couche 2P, si on lui rajoute un électron, il aura la même structure électronique que l'atome de néon qui est du 1S2 2S2 2P6. Donc là, finalement, on se comprend bien, finalement, cette dernière couche remplie pour l'atome de néon, c'est la couche numéro 2, où il y a 2S2 et 2P6. 2S2, ça fait 2 électrons, 2P6, ça fait 6 électrons, ça fait un total de 8 électrons, d'où la règle de stabilité de l'octet. Donc finalement, sur la dernière couche remplie, il y a 8 électrons. Je prends l'atome de sodium qu'on a déjà abordé dans une précédente vidéo. L'atome de sodium, lui, sa configuration électronique, ça va être 1S2, 2S2, 2P6 et 3S1. Donc sur sa couche numéro 3, il n'a qu'un électron. Donc afin d'atteindre une certaine stabilité, pour être plus stable, il va céder son électron afin d'avoir la même structure électronique que l'élément d'avant, à savoir le néon, dans la classification périodique. Donc du coup, le seul électron qui est sur la couche numéro 3 du sodium, il va le céder à un autre élément, et finalement, il va perdre cet électron et se transformer en ion-sodium, N1+, pour finalement avoir la même structure électronique que l'atome de néon qui est situé ici. Voilà, ça c'est pour les rappels sur la règle du duet et la règle de l'octet. Si on prend la classification périodique, alors ça c'est une classification périodique très simplifiée, évidemment. Le tableau s'y contre-sense les principaux ions mono-atomiques stables des trois premières périodes de la classification périodique. Les périodes, c'est les lignes. Donc là, on a la première ligne, première période, deuxième période, troisième période. Alors, évidemment, c'est une représentation simplifiée. Il n'y a pas les gaz rares. Et c'est logique, il n'y soit pas. On a vu, les gaz rares, de base, ils satisfont déjà soit la règle du duet pour l'hélium, soit la règle de l'octet pour tous les autres. Ils ont déjà un environnement électronique sur la dernière couche remplie, avec deux électrons, ou huit électrons sur leur dernière couche. Donc, eux, ils ne vont pas avoir tendance ni à céder ni à prendre des électrons. Donc, tu ne trouveras pas d'ion mono-atomique naturel de ces différents éléments. Voilà. Et on peut leur arracher des électrons, mais dans des conditions bien particulières, mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Alors, si on prend maintenant les différents ions qui sont placés dans ce tableau-là, j'ai décidé de te présenter ça sous forme d'un tableau. Donc là, ils sont tous recensés. Il ne reste plus qu'à récupérer le numéro atomique. Si je prends l'hydrogène, H, c'est H1-1. L'ion mono-atomique associé, ça va être H+, la configuration, ça va être 1S0. Lui, il a tendance à perdre son électron. Donc, nombre d'électrons sur la couche de balance, 0. Si je prends le lithium, le lithium qui est ici. On prend l'ion lithium. L'ion mono-atomique associé, ça va être notre ion lithium, Li+. Le numéro atomique du lithium, c'est 3. Et si je prends la configuration électronique de l'ion, c'est du 1S2. De l'ion, c'est 1S2. Donc ça, c'est exactement la même configuration électronique que l'atome d'hélium HE4-2. Je prends le beryllium maintenant. Le beryllium, lui, c'est un numéro atomique, il est ici, c'est 4. Il va donner un ion mono-atomique associé BE2+, donc ça veut dire qu'il va se séparer de des électrons. Donc, il n'en a plus que 2. Donc finalement, sa configuration électronique, ça va être du 1S2. Si je prends le bord, donc lui, il va donner l'ion bord 3+, donc il est dans la troisième colonne. On commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je l'ai déjà abordé dans une précédente vidéo. BE3+, eh bien, on y va. Sur le bord, lui, son numéro atomique, c'est 5. S'il a perdu 3 électrons, ça veut dire qu'il ne lui en reste plus que 2. Et donc, sa configuration électronique, ça va être du 1S2. Prenons maintenant l'ion associé à l'azote N3-, donc lui, il a 3 charges négatives. Ça veut dire qu'il n'est pas neutre, qu'il y a 3 électrons qui se sont rajoutés dans son cortège électronique. Donc, l'atome d'azote, son numéro atomique, c'est 7. C'est 7, donc si tu rajoutes 3 électrons dans son cortège électronique, ça lui fait un total, dans son cortège électronique, de 10 électrons. Donc, on y va. On utilise les règles de remplissage pour la configuration électronique. On a du 1S2, donc là, on a déjà casé 2 électrons. 2S2, on vient d'un casé 2 de plus. Et 2P6, on en a casé 6 de plus, ce qui nous fait un total de 10 électrons casés. Ce qui nous donne un nombre d'électrons sur la couche de valence, la dernière couche remplie, ça va avoir la couche numéro 2, qui comprend la 2S et la 2P, les deux sous-couches 2S et 2P, ça nous fait un total de 8 électrons. Prenons l'oxygène O2-, l'ion oxygène O2-, donc le numéro atomique de l'oxygène, c'est 8. Le fait qu'il y ait deux charges négatives à l'état ionique, ça veut dire qu'il a récupéré deux électrons du milieu extérieur, donc ça lui fait un total d'électrons à 10, exactement comme le gaz rare le plus proche qui est juste à côté. Alors, on va le chercher, le gaz rare le plus proche qui est à côté, il est ici. Tu as l'oxygène qui est là, le néon qui a ses 10 électrons sur sa couche externe. D'ailleurs, sur la classification périodique, je te l'ai mise sur le drive, c'est une classification interactive. Ici, est représenté à cet endroit-là le nombre d'électrons sur la couche externe. Attention, c'est la dernière couche. On parle de couche et non pas de sous-couche. C'est la couche externe et c'est vraiment la couche de balance. Donc, ça permet de visualiser que lui, il a bien ses 8 électrons sur la couche externe. Voilà, c'était juste une parenthèse, je reprends. Pour l'ion fluorure, F-, le numéro atomique du fluor, c'est 9. Comme c'est F-, il a récupéré un électron. Il a récupéré un électron, donc ça lui fait un total de 10 électrons. Donc, il a la même configuration électronique que le néon qui est juste à côté. Bon, je ne vais pas te le relire pour tous les autres ions. C'est le même principe, on fonctionne de la même manière. Et on s'aperçoit que finalement, ces éléments-là, ils vont avoir un nombre d'électrons sur la couche de balance de 8. Donc, eux, ils cherchent tous pour être plus stables. Entre guillemets, ils cherchent. Leur stabilité sera atteinte lorsqu'ils auront un nombre d'électrons égal à 8 sur leur couche de balance. C'est la règle, la fameuse règle de l'octet. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet finalement de prévoir le comportement d'un élément lorsqu'il va passer de l'état atomique à l'état ionique, de savoir s'il va finalement se séparer d'un électron ou plutôt en récupérer. Alors, j'aime bien cette petite animation. Ce n'est pas une animation, cette petite image ici. Ça permet de finalement savoir combien d'électrons ils vont récupérer. Alors, ici, si je prends l'oxygène, pour avoir la même structure électronique que le néon, eh bien, il va devoir récupérer un, deux électrons. OK ? Donc, ceux qui sont dans la colonne des gaz rares, eux, ne récupèrent pas et ne donnent pas d'électrons. Ils sont déjà stables de base. Leur configuration électronique fait qu'ils sont stables. Si je prends le fluor, lui, il va devoir récupérer un électron pour arriver au néon parce qu'il est situé une case à gauche, OK ? Pour l'oxygène, c'est deux cases. Pour l'azote, ici, c'est trois cases. Pareil pour le phosphore. Donc, ça, c'est le genre de raisonnement qu'il faut utiliser. En fait, il faut que ta classification périodique, elle devienne un outil pour toi pour essayer de bien comprendre, eh bien, déjà, comment elle est construite et comment ça te permet de prévoir le comportement des éléments. Je te rappelle, en ligne, ce sont les périodes. C'est la même dernière couche qui est en train de se remplir, puis tu vas vers la droite. Et ceux qui sont en colonne ont le même nombre d'électrons sur leur dernière sous-couche. Pour l'aluminium, si tu veux prédire son comportement, il va chercher à avoir la structure électronique du néon qui est située juste ici. Donc, lui, il va lui falloir perdre un, puis deux, puis trois électrons pour finalement arriver à la structure électronique du néon. Voilà. Alors, on va vite fait dire les grandes lignes de ce qu'il faut vraiment retenir. Tous les ions qui se sont formés ont la structure du gaz noble le plus proche. On peut supposer que les atomes perdent ou gagnent des électrons afin d'atteindre la structure du gaz noble le plus proche. C'est les deux fameuses règles de stabilité du dué et de l'octet. Voilà. Pour obtenir la même configuration électronique que celle du gaz noble le plus proche, les atomes peuvent perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour former des ions monoatomiques stables. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment se forment les ions monoatomiques et de bien appréhender cette règle du dué et de l'octet parce que ça va permettre de comprendre comment se forment les liaisons entre les atomes. Là, on le voit pour la formation des ions. Mais les atomes, pour atteindre cette stabilité, ont une autre technique, entre guillemets. Ils peuvent former des liaisons, des liaisons covalentes. C'est ce que je vais aborder dans la vidéo suivante. Allez, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Merci.